En juillet 1953, je me pointe au séminaire à Hanoï et je me présente au commandant Bijar. Il était commandant. Je rentre dans le bureau de Bijar, qui ressemblait plus au bureau d'un chef de bureau du Crédit Lyonnais. C'est absolument impeccable. Je ne l'avais jamais vu, si ce n'est sur Paris Match. Je suis fasciné par son regard, par sa démarche. Il avait une démarche extrêmement sportive. On avait l'impression, sous sa tenue camouflée, que tous les muscles de son corps travaillaient. Il avait quelque chose d'envoûtant. Il me regarde. Il me dit à l'air, vous êtes content de venir au 6e bataillon ? Dans le doute, mais connaissant le téléphone arable, je me dis, on va sûrement lui dire que j'ai tout fait pour ne pas venir. Alors je lui dis, pas exactement, mon commandant, j'ai tout fait pour ne pas venir au 6e. Alors il a marqué quand même un temps de recul. Ça n'était pas fréquent qu'un jeune officier ou même sous-officier lui dise qu'il n'était pas heureux, flatté, de venir servir dans son régiment. Il me dit, vous savez, c'est pas de ma faute. Si on parle du jour du 6e, c'est parce qu'on me donne toujours les missions les plus délicates, les plus difficiles, et que je reviens. Alors c'est la raison pour laquelle on parle beaucoup de moi. Bon, c'était défendable. J'avais dit ce que j'avais à dire et je ne dis plus rien. Il me dit, bon, alors, vous avez encore combien de séjours à faire ? J'ai encore un an et demi. Mais il me dit, le bataillon est rapatriable dans une petite année. Je vais vous donner une section. Je vous donne la section du lieutenant Ferrari. C'est la meilleure section du bataillon. D'ailleurs, le lieutenant Ferrari, qui était au fier réserve, rentre en France avec la Légion d'honneur. Évidemment, c'était une forme d'ouverture vers mon avenir, puisque j'allais prendre la meilleure section et que le prédécesseur était parti avec la Légion d'honneur. Le général Gilles, d'ailleurs, m'avait dit sur le quai de la guerre, « Allez, je vous connais, dans six mois, vous serez bijardiste. » Bon, c'est le Gilles, le père Gilles m'avait dit ça, on verra. Et en sortant du bureau du commandant Bijar, me dirigeant vers ma section, vers ma compagnie, je commençais déjà à virer ma cutie. Je n'étais pas encore tout à fait bijardiste, mais je trouvais quand même qu'il avait quelque chose en plus de tous les autres chefs que j'avais rencontrés. Cette façon de ne pas me foutre à la porte, parce que la porte était entre ouverte, et moi, si le chef de bataillon, si un petit soubite m'avait dit « J'ai tout fait pour ne pas venir », j'aurais dit « Mon petit vieux, vous rentrez chez vous ». Eh bien non, ça l'a un petit peu surpris, parce que tout le monde ne lui parlait pas ce langage, sans doute, et je suis parti donc dans ma compagnie pour prendre la section. Bijar a été très grand pour moi, il a été vraiment un père, un père parce que c'était mon aîné, pas beaucoup, de 8 ans, mais c'était quand même mon aîné, et surtout en grade et en passé, parce qu'il avait un très beau passé. Il m'avait à la bonne. Je ne sais pas pourquoi, je faisais ce que je pouvais, mais enfin, un jour, il me dit, à l'air, je vais faire de vous un chef, un officier d'actives. Je n'y pensais plus. En tous les cas, il a rempli le dossier, et quand je suis sorti de captivité, après la chute de Dien Bien Phu, j'ai appris que j'étais officier d'actives. Et c'est grâce à Bijar, d'ailleurs. Ma formation, mes techniques, je les dois à Bijar. Alors, je l'ai dit, je le répète, la chance d'un homme est dans ses rencontres. J'avais rencontré d'autres officiers dans ma vie, des officiers de valeur, au niveau moral, en tous les cas, mais sur le plan technique, il n'avait pas la valeur de Bijar, parce que Bijar, c'était le premier de tous. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Bijar. Bijar était un type extraordinaire, et vivre à son contact quotidien, la nuit, le jour, pendant des années, j'ai trouvé ça merveilleux. J'avais l'avantage d'être pas loin de Bruno, et de le comprendre, de partager sa vie, ses sentiments, ses réactions. Il était tellement enrichissant, au point de vue du contact humain, je ne pense pas qu'on en trouve un autre comme lui avant longtemps. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de très très bon chef de bataillon para, ou colonel para, en Indochine et en Algérie, des gars comme Rafali, des gens comme le commandant du deuxième REP, et beaucoup d'autres. Bricignac était exceptionnel. D'ailleurs, je crois que c'était le seul alter-ego, enfin, Bijar considérait que c'était son seul alter-ego. Mais il y a ce colonel qui commandait le deuxième REP, qui était un type formidable, le colonel Jean-Pierre. Donc, il y avait de très bons chefs de corps dans les paras, mais Bijar était exceptionnel. Et on ne pouvait porter un jugement réel sur lui, que si on était avec lui. Quand on était à l'extérieur, on considérait qu'il en faisait trop, sur le plan des médias, de raconter... Mais sur le terrain, il était merveilleux. Il était extraordinaire. Et quand je vois ce qu'il a pu faire avec son bataillon ou son régiment, je me dis vraiment qu'il était exceptionnel. Et sur le plan physique, il ne faisait pas de cadeau. Bijar aurait fait courir un cul-de-jatte. C'est la raison pour laquelle je suis resté avec lui. Il avait une intelligence qui était liée à l'imagination. Il avait quelque chose d'extraordinaire. On avait l'impression qu'il avait des dons divinatoires. Deux exemples. Nous étions encerclés au Laos, dans le moyen Laos, entre les deux Dien Bien Phu. Et donc, on était dans le village. Et on était complètement encerclés. Et dans la nuit, on sentait les billets de partout. Bijar regarde sa carte. Il essaie d'étudier une solution pour s'exfiltrer. Il trouve deux ou trois laotiens du coin avec lesquels il discute par l'intermédiaire de son officiel de renseignement. et il trouve une piste. Il trouve une piste, la piste, par laquelle on pouvait s'exfiltrer. Il n'y en avait pas deux. Il n'y avait que celle-là. Si bien que, dans l'après-midi, vers 17h, le bataillon s'exfiltre. Et sur la piste, il n'y avait qu'une piste. Mais elle était large, comme un petit sentier de jungle. Et le bataillon s'exfiltre, sans bruit. Moi, je largue tous mes obus sur tout le tour du village pour ne pas avoir porté mes obus. On arrose tout le village. On décroche. Mes tubes étaient rouges. Il a fallu prendre des sacs, les tremper dans l'eau pour pouvoir se replier avec les tubes. Mes gars étaient des gars formidables. Et on s'en va. On s'exfiltre. Et on rejoint une base qui était tenue par les troupes amies. C'est le premier coup que j'ai vérifié du commandant Bichard qui était exceptionnel. Je pense que peu de chefs comme lui auraient pu réagir aussi rapidement et surtout intelligemment. Il avait une science de la topographie. Il prenait une carte. Il disait, ils sont là. Ils iront là. On les attendra là. Et c'est ce qu'on a fait à Gounenda.